6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Et bien, Indice Vert est la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Belkassan, bonjour. Solaï Zantar, bonjour. Ce lundi 11 décembre, vous avez décidé Hamid de nous parler de la journée mondiale des enfants partie trop tôt, qui est à l'origine de cette journée et pourquoi ? Il y a 19 ans, en 2004, le Sénat, le Sénat des États-Unis d'Amérique, votait à l'unanimité absolue la résolution 436 instaurant la journée mondiale des enfants partie trop tôt. Le but de cette journée mondiale est de soutenir les familles ayant perdu un ou plusieurs enfants. Et comment, plutôt, et comme exemple, vous avez choisi de nous parler de Asile, une petite jeune fille de 13 ans. Oui, Hazen, le papa d'Asile, 13 ans raconte. Asile était une excellente élève. Elle dévorait. Elle dévorait la poésie arabe classique, mémorisant sa métrique rigide et ses rimes, en se délectant de ses images mystiques, de ses métaphores fleuries. Pendant la guerre, lorsque les bombardements sionistes étaient si proches que leur mur tremblait, elle régalait ses proches en récitant des vers célèbres d'Abou Tayyib al-Moutanabbi. Quand je lui demandais ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande, elle répondait « Lire » les poèmes et téléchapatoires d'Asile. Le 19 octobre 2023, une attactionniste a rasé la maison familiale à Deir el-Balah, tuant Asile et son frère de 14 ans, Annes. Asile et son frère Annes sont partis trop tôt, comme des milliers, comme des milliers d'enfants palestiniens. Et c'est cela qui fait la différence de cette journée mondiale, selon que l'on se trouve à Raza ou sur le sol américain. Et en quoi consiste cette différence dans la commémoration de la journée mondiale des enfants partis trop tôt ? Contrairement aux États-Unis d'Amérique, qui commémore une seule journée par an, Raza compte tous les jours ses enfants partis trop tôt, grâce justement à la double détente du Sénat américain. Le Sénat américain a imposé au monde et a l'unanimité cette journée mondiale des enfants partis trop tôt. En même temps, le Sénat américain est en partie responsable des milliers de bombes américaines offertes à l'armée sioniste pour faire exploser les statistiques des enfants Razaoui partis trop tôt.